Je ne sais pas si vous avez vu l'émission, les voleurs d'images de JE hier, qui nous présentaient des personnalités publiques, les Ève-Marie Lorty, Gino Chouinard et autres, qui se font voler finalement. Claude Legault également était là-dedans, dont on utilise l'image pour promouvoir des produits dont on doute de l'efficacité, évidemment. Produits amégrissants, de dysfonctions érectiles, etc. Et ces gens-là sont furieux parce que, d'une part, on utilise leur image sur leur consentement, mais surtout, on utilise leur image à des fins frauduleuses, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui achètent ces produits-là et qui ne voient pas de résultats. Autre exemple, ce matin, de quelqu'un que vous connaissez, Marie-Claude Barrette, animatrice, qui est avec nous. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour, bonjour Jean-François. Marie-Claude, Mario en parle dans sa chronique dans le Journal de Montréal ce matin. Toi, tu t'es fait vraiment... Ils ont utilisé ton image pour une histoire à bras cadabrant d'un placement miracle. Explique-nous ça. Non, mais c'est épouvantable, en fait, parce que moi, j'ai fait l'émission... Je participe à l'émission « Tout le monde en parle » en mars dernier. Et cette émission-là est en direct, donc on voit l'entrevue au complet. Mais ce que dit cette fraude-là, premièrement, c'est une enquête de la presse. Donc, ils prennent le logo de la presse. Ils montrent des photos de Guillaume Lepage parce qu'ils disent qu'à un moment donné, il y a un bout qu'on n'a pas vu dans l'entrevue parce que la première raison, ils donnaient, c'était un manque d'électricité. Après ça, ils disent que c'est la Banque du Canada qui a arrêté l'émission. C'est des choses qui n'existent pas, mais que pendant l'émission, moi, j'aurais dit comment moi, je suis devenue riche. Ce qui n'est pas le cas du tout. Et là, j'aurais dit, écoutez, moi, j'ai été capable de trouver une faille dans un système. Et là, maintenant, on peut devenir riche grâce à la crypto-monnaie. Et je deviens agressée parce que personne ne croit sur le plateau. J'enlève le téléphone à Guillaume Lepage de ses mains et je vais à l'application et je mets de l'argent dans son compte. Et cet argent-là fructifie pendant l'émission. Et là, la Banque du Canada aurait vu ça, a appelé Radio-Canada, a dit, on arrête immédiatement la diffusion. Et la presse aurait mis la main sur le verbatim de cette émission-là. Et les gens, c'est comme si la presse disait, voici ce que vous ne savez pas, voici comment faire de l'argent. Et tu sais, quand j'ai commencé, c'est le 6 septembre, la première journée où quelqu'un m'a écrit. Elle me disait, est-ce que je devrais mettre de l'argent dans la crypto-monnaie? Et je me disais, mais pourquoi quelqu'un me demande ça à moi? Je ne suis pas une spécialiste des finances. Parce que Marisot, tu es connue pour tes entrevues humaines et tout ça. Tu n'es pas nécessairement quelqu'un qui donne des conseils d'investissement généralement. Bien, jamais en fait. Puis là, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, sur ma page Facebook publique, j'ai mis un avertissement. Mais là, au fil des semaines, je pense qu'il y a eu comme une deuxième vague, parce que c'est mis sur le fil Facebook déjà. Et c'est difficile de mettre la main là-dessus, parce que si tu n'es pas visé, tu ne peux pas le trouver. Il faut vraiment que c'est dédié à des gens en particulier. Et là, ce qui m'a inquiétée, c'est que les gens ont commencé à mettre de l'argent là-dedans. Alors, tu sais, moi, c'est souvent des femmes qui m'écrivent, là, tout d'un coup, c'était des hommes qui me disaient, écoutez, moi, j'ai mis 326 $ US. Là, je suis rendue à 600 $ parce qu'ils leur montrent le... Alors, est-ce que ça vaut la peine que je mette 5000 $ selon vous? Et là, j'ai commencé à paniquer. Là, j'ai dit, OK, là, c'est du sérieux. Les gens prennent ça pour acquis. Et là, quand il y a une dame, mardi dernier, qui s'est obstinée avec moi, elle dit, OK, tu ne veux pas me dire comment faire parce que tu veux garder ton argent. Je disais, bien non, madame, c'est faux, c'est une arnaque, il n'y a rien de vrai. Puis la photo qu'on a prise de Guillaume Lepage, parce qu'en plus, ils mettent une photo de Guillaume avec un cellulaire pendant son émission. Mais ça n'a aucun rapport avec cet épisode-là. Ça fait des années que cette photo-là a été prise. Alors, tu sais, pour les gens, de faire de l'argent rapidement, c'est sûr que ça joue dans la tête. Et c'est ça qui est grave. On le sait comment jouer dans la tête des gens. Mais ça, en même temps, quand tu lis l'histoire, c'est rocambolesque, ça n'est pas possible. À sa face même, avec l'autre, ça ne fonctionne pas. Faire 300 $ d'investissement, avoir un million rapidement, ça ne se peut pas. Non, c'est ça. Tout le monde en parle. Un segment qui n'aurait pas été diffusé, l'émission est en direct, les gens s'en seraient aperçus. Il n'y a rien qui fonctionne là-dedans. Il n'y a absolument rien qui fonctionne là-dedans. Alors, moi, j'ai appelé la police, là, je me suis dit, parce que là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Il y a du monde qui perd de l'argent pour quelque chose qui est gros comme ça, mais on a envie d'embarquer. Puis en plus, c'est ciblé. Ils le reçoivent directement sur leur fil Facebook. Donc là, moi, j'avais commencé par appeler les crimes économiques de la surface du Québec. Et on m'a dit, la première étape, et ça, pour tous les gens qui nous écoutent, là, qui se sont fait avoir, premièrement, n'ayez pas honte. Parce que ça, c'est le premier problème. Quand les gens se font avoir, ils se retirent, ils ont honte, ils se cachent. Non, non, là, il faut appeler la police, le poste de police qui desserre son territoire, c'est la porte d'entrée. C'est là qu'on fait une plainte. Et c'est vraiment important de le faire. Puis même, la Sûreté du Québec m'a dit, écoutez, on n'a pas assez de plainte. Tu sais, même les personnalités publiques qui se font avoir, n'ont pas le réflexe de nous appeler. Alors, moi, tu sais, j'ai rencontré la police, j'ai fait une déclaration en bonne et due forme. Après ça, j'ai parlé à InfoCrim, la Sûreté du Québec, parce que c'est de la cybercriminalité. C'est souvent des réseaux internationaux. Donc, ça prend des gens qui ont des antennes. Et on me parlait que même Interpol est impliqué dans les enquêtes. Alors, il ne faut pas avoir peur de dire qu'on s'est fait avoir parce qu'il y a des gens qui ne font que ça. Essayez de nous avoir. Donc, il faut le déclarer. Puis comme la police me disait, plus que les gens vont faire des plaintes, bien, plus qu'il y aura d'enquête. Il n'y a pas d'enquête sans plainte. Exact. Donc, c'est important de faire une plainte. Puis si vous vous reconnaissez aujourd'hui, n'hésitez pas. Et si vous avez un doute, premièrement, faire de l'argent rapide, tu l'as dit, ça ne se peut pas de cette façon-là. Et si vous avez un doute, peut-être appelez la police avant ou en parlez. Parce que ça aussi, les gens ne parlent pas autour d'eux. Mais parlez-en, puis vous allez voir comment les autres vont réagir face à ça. Vous faites une petite recherche Google sur la supposée enquête de la presse qui n'existe pas non plus. On s'aperçoit rapidement que ça ne tient pas debout, cette histoire-là. En terminant, Marie-Claude, mais comme personnalité publique, une image irréprochable, de voir ton image, ta photo utilisée dans une fraude grosse comme ça, c'est une sorte de violation de ton image. Ça doit toucher. Oui, puis en plus, là-dedans, elles disent, elles disent sur un ton agressif, elles deviennent en colère. Écoute, là, j'ai l'air d'un monstre quand tu lis cette... Bien oui, c'est de la diffamation. C'est épouvantable d'être... Tu sais, moi, là, de savoir qu'il y a des gens qui me font tellement confiance, qui mettent de l'argent là-dedans et qui vont perdre cet argent-là, honnêtement, ça n'a aucun sens. C'est dur à accepter. Et tous les gens qui m'ont écrit, j'ai eu à peu près 500 messages dans ma boîte privée, de ma page Facebook publique, et j'ai répondu à tout le monde, sans exception, en disant, c'est une arnaque. Ne mettez pas d'argent là-dedans. Tout est faux. Tout est faux. Puis, écoute, la semaine passée, il y a une autre vague. Tout mon samedi, je pensais passer à répondre aux gens parce que je ne veux rien laisser passer, tu sais. Alors, il faut vraiment... Et ça, c'est ceux et celles qui m'écrivent, mais il y en a beaucoup qui ne font pas faire ça et qui vont dire, bien, regarde, elle l'a fait, je vais le faire. Alors, on ne devient pas millionnaire de cette façon-là, certainement. Ça, c'est certain. Mais je pense que tu as rendu service à bien des gens, non seulement pour cette fraude-là, mais pour toutes les autres victimes de fraude. Il ne faut vraiment pas avoir peur de porter plainte aux autorités. C'est comme ça qu'on va réussir à coincer ces fraudeurs-là et leur méthode vraiment douteuse. Marie-Claude Barrette, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ça fait plaisir, Jean-François. Bon samedi. Au revoir.